Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce dimanche 30 octobre direction l'hippodrome de Chantilly Comme vous le voyez ce sera la sixième course du programme On change d'heure ce week-end Du coup voilà à partir de dimanche on va reculer d'une heure Les courses sont un peu plus tôt, la nuit va tomber un peu plus tôt également Du coup voilà on a décalé un peu les courses Le Quintée Plus et The 5 chez notre partenaire Ce sera la sixième course du programme Le prix du chêne du coup de foudre Voilà une compétition qui comme souvent est un handicap C'est un handicap divisé, une première épreuve Pour des concurrents à j'ai 2-3 ans et plus 1600 mètres à parcourir avec 15 éléments au départ Voilà la PSF qui va être empruntée par les différents protagonistes On a des spécialistes et on va rentrer dans le vif du sujet J'ai retenu justement un spécialiste de cette piste C'est le numéro 5 Titcho Boy Un Titcho Boy qui est un petit peu déçu la dernière fois Il a pu faire mieux que sixième C'était sur la piste de Chantilly, c'était sur le gazon bien entendu Il était joué, vous le voyez 5,40€ Maintenant je le reprends en confiance Regardez auparavant c'était très très bien Il avait terminé par deux fois Deuxième, deux quintes et plus Du coup on sent qu'il est proche d'une victoire à ce niveau là La dernière fois il est un petit peu déçu Maintenant ce Titcho Boy va retrouver un parcours Sur lequel il a réalisé de très belles performances l'hiver dernier Voilà numéro 7 dans l'estel de départ Greg Benoît qu'il connait parfaitement Voilà il y a quelques concurrents de valeur dans cette épreuve Mais lui a son aptitude à ce terrain, à cette piste Et il a sa forme également pour lui Donc voilà en théorie je pense qu'il a une très très belle carte à jouer Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 3 Dar Tungi Un concurrent qui vient d'afficher quelques progrès Il a terminé sixième D'une des courses références C'était le 23 août dernier Il a repris un petit peu de fraîcheur C'est vrai que c'était son deuxième quintet Auparavant il n'avait pu faire mieux que 14e Dans cette catégorie Mais bon c'était un lot qui était plus relevé Là il a été baissé un peu sur l'échelle des poids Il a montré la dernière fois Qu'il avait accusé des progrès dans ce type de tournoi Ça me plaît bien Il a été battu par Chicho Boy Et Cyrano je pense que sur ce parcours Il va se plaire C'est un cheval qui a des références Également sur les pistes en sable fibré Tony Picon dans celle J'aime beaucoup sa candidature Je pense vraiment que lui est capable également de monter sur le podium Et si ça se passe bien pourquoi pas même De lutter pour la victoire Ensuite en troisième position J'ai retenu le cheval de classe Un las parchemin difficile d'aller contre sa candidature Sa candidature pardon Même si en deux tentatives Dans les gros handicaps Il n'a pu faire mieux que 7e La dernière fois il a été baissé d'un kilo Maintenant c'est un cheval de classe Vous le voyez 63 kilos Lorsqu'il y a un tel écart de poids Entre le premier et le deuxième numéro C'est vraiment qu'il y a quand même Un certain écart de classe Également parchemin Qui a été vu dans des courses de groupe Dans sa jeunesse C'est un en gros de 4 ans Qui a vraiment une drôle de trajectoire En tout cas je pense qu'avec 1 kilo en moins 63 kilos ça fait toujours beaucoup Mais il a vraiment les moyens De jouer un très bon rôle Au niveau de ce qu'il a fait Malgré le poids Je pense vraiment que c'est un cheval de classe Qui a les moyens de lutter même pour la victoire Mais bon j'ai besoin quand même Qu'il me rassure dans cette catégorie Et s'il montre son vrai visage Alors là je pense qu'il peut faire Un éclair de classe Mais en tout cas je l'ai retenu en 3ème position Ensuite en 4ème position Je suis parti en bas de tableau Avec le numéro 12 Huzel Qui vient de bien courir C'est un concurrent Qui a des titres à faire valoir Il est en 35 de valeur C'est un cheval Qui a fait l'arrivée L'an passé Ou l'hiver dernier En 36 et demi Il a pris une deuxième place Dans un quintet en 36 et demi Ici il est en 35 L'an passé A même époque Il a gagné un handicap Sur ce parcours Donc vraiment Lui aussi il a beaucoup d'arguments A faire valoir Numéro 2 dans les stales de départ Aurélien Lemaitre Vraiment je pense que C'est le bon jour Pour réaliser Un super retour Dans cette catégorie En tout cas C'est vraiment un petit outsider Qui peut brouiller les cartes Et pourquoi pas même Monter sur le podium Si ça se passe bien Ensuite en 5ème position J'ai retenu le numéro 2 Un d'ante Un concurrent Qui a également des titres A faire valoir Il a remporté Son quintet cet hiver Sur l'hippodrome de Cagne-sur-Mer Derrière C'était un peu compliqué Maintenant C'est un cheval Qui a été baissé Sur l'échelle des valeurs Une nouvelle fois Il est en 41,5 Maintenant C'est vrai qu'il avait gagné Son quintet en 40 Du coup C'est un peu plus avantageux Alors pour la victoire Je pense qu'il est encore barré Maintenant On fait appel à Maxime Guyon C'est un tandem redoutable Avec Christophe Ferland Vu l'ensemble De qualité du lot Je trouve vraiment Qu'il a une belle carte à jouer Comme j'ai dit Pour la victoire Ça va être compliqué Mais il peut Pourquoi pas terminer 3ème, 4ème Si ça se passe bien Ensuite En 6ème position J'ai retenu le 7 Joséfino Un concurrent Qui fait régulièrement Des excursions Sur notre sol Qui a montré Des petits moyens Il n'a pas non plus Une grosse marge de manœuvre Il vient de faire 2ème Dans une course A réclamer Maintenant C'est un cheval Qui à ce niveau là Je pense qu'il est capable De bien faire C'est un mâle de 3 ans Je m'en méfie Je m'en méfie Je m'en méfie Pour une petite place Maintenant Il faut voir ce que ça va donner Face à une telle opposition Mais avec Théo Bachelot Je trouve que c'est Un petit outsider Également Qui est capable De faire quelque chose Donc attention à lui N'hésitez pas à le retenir Moi je l'ai mis En 6ème position Ensuite En 7ème position J'ai retenu le 6 C'est un Cyrano Un Cyrano Qui a déçu Dans la course référence Il n'est que 10ème Même si Il a déçu Il était à 26 contre 1 Mais c'est un concurrent Qui va beaucoup apprécier Le retour sur la piste En sable fibré On l'avait vu au printemps S'illustrer d'ailleurs Sur ce parcours C'est un cheval Qui adore prendre tête et corde Et mener grand train Et avec ce numéro 5 Dans la salle de départ S'il arrive à adopter Cette tactique Attention Je pense qu'il est capable De garder quelque chose Pour finir En tout cas C'est vraiment un concurrent Qui à ce niveau là A les moyens de rivaliser Donc je m'en méfie Tout particulièrement Même si je l'ai retenu Peut-être un petit peu loin En 7ème position Et enfin En 8ème position J'ai retenu le numéro 13 Bobic Un cheval qui est en forme Il a remporté cet été Pas moins de 3 handicaps Du coup voilà C'est un petit peu La suite logique De son programme De tenter sa chance Dans un gros handicap quintet Il a des références A faire valoir Sur des pistes En sable fibré Même si les dernières fois Qu'il a couru Et les handicaps Qu'il a remportés Ont été sur gazon En tout cas C'est un cheval Qui vient de terminer 2ème du côté d'Angers Prouvant qu'en 34,5 Il était encore compétitif Alors là Le lot est quand même Un peu plus relevé Et on change un peu De registre Au niveau de la surface Mais bon Moi je l'ai retenu En 8ème position Pour une petite place C'est pas forcément Une première chance Surtout avec ce numéro 14 Dans l'estal Mais pour une 4,5ème place A mon avis Il a son mot à dire Et en cas de non partant J'ai retenu le 4 Craps Un cheval qui vient de faire Une rentrée victorieuse Maintenant Faut voir ce que ça va donner Il a pas forcément Gros de marge En 38 de valeur Deuxième course Après une bonne rentrée Je me méfie toujours un petit peu Et puis le numéro 15 Dans l'estal de départ C'est pas forcément une sinecure Donc voilà Ce sera vraiment un regret pour moi C'est pas mon préféré Des deux pensionnaires De Miroslav Rougoulek Mais en tout cas S'il venait y avoir Quelques défaillances Pourquoi pas Pour une petite place On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 5 Que j'ai retenu devant le 3 L'As Le 12 Le 2 Le 7 Le 6 Et le 13 Et en cas de non partant Le numéro 4 Voilà Vous savez tout En conseil de jeu Bah écoutez Pour moi le 5 C'est vraiment la base intégrale Parce que c'est un adepte De ce parcours Qu'il vient de pas si mal courir Que cela Même s'il est un peu déçu Et pour son retour sur PSF Franchement Il a une très belle carte à jouer Ensuite le numéro 3 D'Artunghi Qui montre également Beaucoup Beaucoup de mieux Dans cette catégorie Et qui va revenir sur une PSF Qui va lui plaire Et puis là Ce parchemin Il est en théorie déclassé Mais bon Voilà Dans cette catégorie Avec 63 kilos J'ai également besoin Qu'il me rassure un petit peu Même si à mon sens Il est capable De monter sur le podium Donc voilà 5, 3 et As Ce seront les 3 concurrents Que je vous indique Si vous voulez une base Un peu plus spéculative Attention au numéro 12 C'est mon petit outsider Même si j'ai retenu 4ème Il peut également Jouer un rôle intéressant Je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintée Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement Via IP au site Turf-fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site Moi je vous remercie De m'avoir suivi Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas A la liker A la partager Ou encore A vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant La petite cloche Moi je vous retrouve Dès demain Pour une nouvelle édition Ce sera encore Avec les galopeurs Ce sera du côté De Saint-Cloud D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye